Donc dans cette école d'enfants de troupes, nous faisions beaucoup de sport et moi je me suis passionné pour le rugby. Donc j'ai joué plusieurs années, vraiment avec une intense passion. D'autre part, ce sport c'était pour nous un exutoire, c'était une échappatoire et on s'y donnait vraiment à fond. Et comme parfois on avait du temps, on s'entraînait vraiment à fond, on passait parfois des heures à faire des passes comme ça, simplement. Et donc quand on jouait, je crois qu'on se débrouillait vraiment très bien parce qu'on se connaissait et puis qu'on avait un grand désir de gagner. Je me souviens qu'il y avait déjà des rencontres avec Toulon qui étaient un peu chaudes. Parce que ces jeunes, ils prenaient l'exemple sur la grande équipe, à l'époque ce n'était pas des professionnels, mais ils avaient déjà un mauvais esprit et ça se passait mal. Parfois aussi quand je vais dans des lycées pour rencontrer des jeunes comme vous, je leur souhaite à leur grand ahurissement de s'ennuyer. Parce que vous, vous ne vous ennuyez jamais et c'est quelque chose, c'est un manque très grave. Parce que quand on s'ennuie, forcément, on est en contact avec soi-même. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tous, nous avons une certaine vie intérieure. Et quasi constamment, nous avons une voix silencieuse qui parle en nous. Et cette voix, il s'agit de l'écouter. Et je vous dirai d'ailleurs que la plupart de mes poèmes et bien des notes de mon journal, elles sont nées de l'écoute que j'ai de ma vie intérieure. Parce que cette voix, elle parle. C'est comme ça. Et il est important de savoir l'écouter.